plopla team on se retrouve aujourd'hui sur football majeur 2019 pour faire le petit point d'avant saison tout simplement parce que nous avons fini nos matchs amicaux alors le calendrier est ici je vous montre ça donc nous avons commencé par un match contre l'équipe de nantes réserve que nous avons remporté 3 donc après nous avons joué contre ruson béroc où nous avons fait après nous avons joué la calamine où nous avons gagné 7 0 après nous avons joué la plus grosse équipe que nous pouvions avoir en match amical donc le shakhtar qui est un club qui est quand même en ligue des champions tout simplement et après nous avons joué les vannes d'eikos club grec nous avons remporté 5 1 ensuite nous avons joué l'arisa où nous avons gagné 4 2 et la juventude evora club de troisième division portugais si je me souviens bien que nous avons remporté 4 0 et donc du coup on se retrouve tout simplement parce que là on va attaquer la ligue 1 et notre premier match est contre l'AS monaco allez c'est parti qu'on fait la petite présentation du match de l'équipe donc nous sommes pas trop favoris plus monaco ils ont acheté quand s'appelle l'osano un truc comme ça l'ivry l'osano donc ça va être tendu alors je me je me pose la question est ce que je fais jouer botchila ou pas étant donné que c'est son club quand même en face il est en prêt chez nous je me dis peut-être qu'il va il va pas être à 100% donc du coup ce que moi je vais faire je vais tout simplement mettre alors je peux mettre mes ligues où je peux mettre la monde mes ligues montrent énormément de temps de jeu je me tâte là j'ai carrément oublié en fait ben voilà la première où il devait être blessé ou quoi que ce soit j'ai carrément oublié de mettre mes ligues pour lui faire mettre un peu de temps de jeu et donc on allez on va faire jouer la bombe tout simplement parce que j'ai un peu ça va un peu plus confiance en lui et me dit que je l'ai pas fait jouer donc on verra botchila je le sens pas mettre botchila malgré tout contre son club hein faut et donc du coup là nous allons mettre 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 kayembe après je pourrais mettre la bombe ici et là je pourrais mettre mes ligues je peux faire ça si on peut tenter on va tester tenez allez hop c'est parti de toute façon contre monaco je m'attends pas à j'attends pas une victoire ça ça risque d'être assez compliqué quand même voilà ça a l'air pas mal alors en milieu de terrain là là par contre vu que c'est monaco que c'est un club on va vraiment mettre en défensif et on va partir en prudent du coup là ça va vraiment être les deux latéraux ça va vraiment être des défenseurs latéraux un peu moins attaque je vais essayer vraiment d'essayer d'avoir le nul ça va être compliqué parce qu'en face ils ont quand même du potentiel on a fabio qui sera en retour dans quatre semaines et on a rongier qui est revenu de blessure donc rongier on va le mettre à la place que je vérifie que j'ai pas trop de tout simplement la place de palois parce que palois pas envie de le faire jouer tout simplement pourquoi il est off offre fait offre à bordeaux a fait une offre sur et la gantoise a fait une offre sur le casse limo de toute façon il veut partir donc je pense que ça va être compliqué de le laisser partir et nous avons un nouveau joueur qui est arrivé c'est ce petit monsieur joy peluxesi c'est un néerlandais 3 actuel potentiel 3,5 donc ça va en stat il est pas dégueu pour un milieu défensif en tac il est à 14 c'est bien c'est bien c'est bien c'est rare c'est un prêt après il vaut pas très cher 3 millions de transferts et salaire 11,5k donc ça va en vitesse il est pas trop mal en endurance c'est pas val en volume de jeu il est pas dégueu donc ça va et si je le fais jouer en soutien là ouais il peut le faire il peut le faire ça peut le faire le seul problème c'est que j'en ai 3 déjà des milieux défensifs j'ai Giroto Touré et donc lui du coup franchement je sais pas Touré il a combien 3,5 et 3 ok et Giroto 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 3 et 3,5 ouais en fait il est un peu il est égal à Giroto à peu près ça va ça va ça va ça va allez du coup on va y aller comme ça attendez 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 il nous faut quand même vérifier donc on va jouer un jeu on va changer le jeu hop on va aller plutôt comme ça donc en prudente ici on va changer on va mettre normal je veux pas je veux pas qu'il balance en défense on va jouer sur les flancs gagner du temps fréquemment et du coup du coup du coup du coup là on va laisser comme ça on va pas prendre les espaces ça on va laisser comme ça là on va faire vraiment qu'il se regroupe là ça va être contrer et comme on va jouer avec Tata Arusamu qui est très très bon au relance à la main on va faire de la relance courte comme ça il va relancer vers là en espérant qu'il ne nous fasse pas son Bernard Lama avec sa boulette parce qu'il a tendance à faire la boulette alors là vu qu'on est en défensif on va descendre un cran ça prudent hop c'est parti donc du coup voilà milieu défensif là vraiment très défensif contre Monaco c'est parti on va voir ce que ça va donner toujours en 4-1 4-1 les matchs amicaux ça a été quand même pas trop mal faut se le dire par la défaite contre le Shakhtar mais bon ça c'était un peu je pense un petit peu inévitable donc très offensif à Monaco vous voyez 3 attaquants ils jouent à 3 en défense et ils ont ce fameux monsieur voilà ils l'ont acheté pour 17,5 millions un truc comme ça donc techniquement ça là il va avoir la possibilité vu leur système défensif vu que nous on joue un peu plus défensif avec ça là ils vont pouvoir balancer des balles vu qu'ils ont que 3 défenseurs il va avoir de la place et nos ailiers aussi compte en défense ça va être un peu plus tendu donc il va rester calme je vais pas dire que j'attends une victoire je crois en vous faites la différence je crois en vous aussi et je crois en vous je crois en tout le monde moi bon je suis comme ça donc du coup on est bien prudente j'ai pas testé la formation que monaco a mis là 3-4-3 ça a l'air tendu quand même par contre quand des équipes moins fortes ça doit y aller les butins à voir allez car Touré Crin Evangélista sur Traoré allez Traoré Crin Crin Calabal Ménig oh magnifique but de Ménig bien fait de le mettre lui tiens impeccable donc du coup c'est René Crin et Ménig alors comme d'habitude si vous me suivez moi dès qu'il y a un but je félicite le buteur et le passeur pour moi psychologiquement ça m'aide je comprends je comprends pas du tout leur stratégie à Monaco en 3-4-3 certes c'est très offensif mais en défense donc actuellement nous sommes à la 4ème place je sais pas s'il va changer j'espère pour lui qu'il va changer sa formation parce que sinon je pense qu'on aura une petite victoire j'espère après moi je suis quand même assez d'infensif j'ai 4 défenseurs puisque mes 2 ailiers sont vraiment en défense plus que Evangelista Crin au dessus et j'ai Giroto qui est vraiment plus milieu défensif ils veulent jouer sur les ailes 40 minutes de jeu les gars Ronnie Lopez qui a pris un jaune Giroto le but de Giroto oh il est beau le coup franc de Giroto je vous le remets on va mettre pause là je le félicite d'abord et je vous le remets on ralentit quand même Giroto 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 il est où ? il est ici mon milieu défensif je vois du coup là on va voir le coup franc voilà il est beau il est beau il est beau il est beau allez les gars on lâche rien 2-0 en première mi-temps c'est pas mal c'est pas mal du tout après ils ont des bons joueurs quand même Falcao Lodzano Joe Veitik voilà c'est ah ça y est il a changé ça y est il est passé en 4 à mon avis il est passé en 4-4-2 vestiaire donc du coup on va se faire la petite causerie donc on va être quand même sympa avec eux je suis très content délégué à joint fin de la causerie alors du coup on va aller sur la tactique je sais qu'il a voulu augmenter donc du coup nous ce qu'on va faire j'ai bien envie de changer un truc je vais passer un peu plus défensible pour essayer de conserver le score vu que je gagne déjà je suis sur 2-0 on va vraiment le mettre en défense et du coup en attaque ça va être un peu ils vont être un peu isolés mais bon donc du coup on est parti alors je pense qu'ils sont passés au moins avec 2 attaquants voilà 4-4-2 je vous l'avais dit son 3-4-3 ça marchait pas ça ça pouvait pas marcher ça pouvait pas marcher Traoré Ménig joli joli le tac mais il n'a pas récupéré la balle il était un peu seul il semble avoir changé de formation avec une ligne de défense à 4 bah oui ça faisait un petit moment quand je l'avais vu depuis la fin de première période ils avaient déjà changé Carlos Caprien Jaune ah Carlos Caprien Jaune consigne calmez-vous sur Carlos ah oui déjà on va lui dire qu'il on va lui mettre il est ici alors il faut qu'il se calme alors là on va subir deuxième période franchement on va subir de toute façon mais si je jure un peu offensif là vu le potentiel qu'ils ont ça va être une catastrophe ils ont un blessé ils ont Golovine qui est blessé excusez-moi ah mais Minig Giroto Touré Limbombe Traoré Traoré c'est pas Touré c'était Traoré Évangistrat Traoré centre 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 où Limbombe il y a eu quoi là oh j'ai pas vu je sais pas si c'est le poteau ou Evangélista il récupère la balle Traoré Giroto qui donne à Cara Crin nouveau on a encore quelques occasions Evangélista centre non il pourra pas centrer la bombe ouh Tatarou Samuel était là il était là il était là il semble avoir changé de formation avec 3 défenses ah ils sont repassés c'est pas c'est pas bien pour eux ça attend je gagne 2-0 je vais pas m'amuser à changer mais là je pourrais très bien rechanger normalement pour repasser un seul milieu défensif je leur ai dit qu'il gagne un peu de temps donc il l'a fait exprès sauf que ça aurait été bien qu'on conserve la balle c'est pas passé loin celui-là pardon excusez-moi allez 4 minutes encore 3 minutes dans le temps je vais pas faire de changement maintenant ça reste 1 minute évangélista corner sur ça là qui donne l'embaume et tout joli pour voir qu'est-ce qu'il m'a fait là bon je sais pas ce qu'il m'a fait à la fin bah écoutez écoutez ça démarre très bien ça démarre très bien apprécier leurs efforts il est sympa le ah non moi je suis vraiment fier à l'autre faut leur dire qu'on a apprécié leurs efforts non on est fier on est content limite après on va au bar on va se bourrer la gueule on va fêter ça voilà du coup je vous conseille à tous parce qu'à mon avis ça va pas rester de prendre un screen c'est l'en premier à mon avis je suis pas sûr que ça y reste longtemps mais bon ça démarre très bien je suis très satisfait je suis très très satisfait bah écoutez premier match de ligue 1 victoire que demander de plus hein bah pourvu que ça continue on va vite regarder s'il y a des 2-0 bah très heureux j'espère bien que t'es très heureux mon pépère donc nous avons vendu 7100 abonnements alors là on va faire le petit point parce qu'on m'avait conseillé un joueur faut juste que je le retrouve ils sont sérieux quoi hop excusez-moi c'était mon ancienne vidéo parce que je voulais lire le commentaire alors il y a merci à toi Alexis Durand pour m'avoir conseillé Lala de Strasbourg alors je te remercie déjà pour ce conseil c'était un très bon choix le seul problème c'est que nous sommes avec très peu de budget obscenante et que Lala je l'ai essayé attendez je l'ai essayé et ils voulaient pas le lâcher ils veulent pas le lâcher le Strasbourg club donc du coup ils m'avaient proposé 13 millions en transfert et après le salaire était affolant ce début j'avais accepté à 13 millions je m'étais dit je vais vendre 2-3 joueurs donc j'ai vendu j'ai vendu Borsone j'ai vendu qui d'autre j'en ai vendu 2-3 autres des joueurs c'était des réserves là du coup j'ai envoyé d'autres joueurs en prêt mes manques de pot les 13 millions m'ont fait très mal donc merci de ton conseil si vous en avez d'autres n'hésitez pas là c'était pour un défenseur latéral pour remplacer pour supplier Fabio qui était blessé et donc du coup vous m'avez conseillé là après moi en cherchant un petit peu j'ai trouvé Ivan franchement j'en suis très content le seul problème de Ivan c'est qu'il a tendance à se baisser très facilement alors après c'est un espagnol 3,5 actuel jusqu'à 4 de potentiel voilà il est pas mauvais du tout après il a une bonne base de tacle donc déjà pour un un latéral c'est pas mal surtout parce que les latéraux n'ont pas beaucoup en tacle si je me trompe pas je vais vérifier avant de dire des bêtises 13 ça va encore 3 orées ça va mais je vais voir Lima il est où Lima voilà Lima vous le prenez arrière latérale voilà tacle en 8 voilà après bon voilà il a d'autres d'autres atouts mais à la limite moi l'image je le verrai plus en tant que qu'élié qu'à l'air latéral perso je pense que si moi je le fais jouer il sera plus en il sera plus en hélié qu'en latéral parce que voilà 8 en tacle il a 13 en passe donc il peut me servir en centre il a 13 aussi donc voilà je pense que pour moi c'est plus un ça sera plus un hélié qu'un arrière latéral donc si vous avez un arrière latéral c'est un gauche puisque j'ai que du coup Traoré n'hésitez pas aussi Lima ça sera vraiment pour moi plus pour je pense que je vais le faire je vais le faire jouer il y est vu qu'il a quand même une bonne vitesse il est bon en centre et pas trop mal pas trop d'aigus en passe donc voilà donc moi ce que j'aurais besoin c'est à la rigueur un attaquant si vous avez pour pour Salah ou Koulibiali parce que j'en ai que 2 et un arrière latéral gauche et voilà j'espère que moi en tout cas que la vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner n'hésitez pas parce que je vais faire le petit point comme avant et je tiens à vous préciser si le jeu vous intéresse vous pouvez l'avoir sur le sur Instant Gaming il est en promotion et bien ils sont tout le temps en promotion donc n'hésitez pas il doit pas être très cher en ce moment donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le prendre sur Instant Gaming vous avez le lien dans la description je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt